La chancelière allemande a suivi les traces du secrétaire général de l'OTAN et du chancelier autrichien lors de sa visite à Skopje. Comme Jens Stoltenberg et Sébastien Kurz, plus tôt dans la semaine, Angela Merkel a lancé ce samedi un appel aux macédoniens. Elle leur a demandé de saisir ce qu'elle qualifie de « chance historique » en ratifiant par référendum le changement de nom de leur pays. « Vous êtes invité à adhérer à l'OTAN, a-t-elle dit. Vous avez la perspective d'adhérer à l'Union européenne. Il reste encore beaucoup à faire, mais le préalable est bien sûr que le référendum se solde par un succès, le 30 septembre. » Il s'agit donc de transformer l'ex-république yougoslave de Macédoine en république de Macédoine du Nord. Certains Grecs sont opposés à cet accord, signé le 17 juin dernier, après 27 ans de différence entre les deux pays. Et ils l'ont fait savoir en manifestant, pas toujours dans le calme, à Thessalonique, à l'occasion de la visite du Premier ministre Alexis Tsipras. De sérieux incidents ont éclaté dans le centre de Thessalonique pendant l'inauguration de la foire internationale par le chef du gouvernement. Cela a duré plus d'une heure, avec, comme vous pouvez le voir derrière moi, un face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre.